Et bien salut à tous et à toutes les amis, c'est Cyanure 948, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve sur un jeu que j'ai retourné sur PS3, que je commence à démonter sur PS4 et qui vient tout juste d'être porté sur la PS Vita. Il s'agit de Dead Nation Apocalypse, il me semble que c'est ça le nom en complet, en tout cas Dead Nation, c'est ça le nom que vous pourrez retrouver sur le PSN, c'est un jeu que j'ai énormément retourné, si vous êtes adepte de beat'em all et de zombies, vous allez kiffer ce jeu si vous ne le connaissez pas déjà. Alors je vous fais une petite vidéo découverte alors que moi je le connais déjà, mais ça reste une petite vidéo découverte pour ceux qui ne le connaissent pas, par exemple, etc, etc. Et puis voilà, sur ce, on va commencer. Là c'est la petite intro, je la laisse. Alors je ne sais pas si ça va le faire parce que j'ai gardé le petit socle pour éviter que la console bouge trop, le problème c'est que c'est un peu compliqué, je ne suis pas bien mis mais on va essayer, on va voir si ça passe bien. Je vous avoue que je ne ferai certainement pas de let's play sur ce jeu, j'en ferai certainement pas, mais j'en ferai pas, je pense pas, honnêtement à part si j'ai 50 000 demandes, bon voilà. Mais sinon je ne pense pas en faire parce que ça va être relativement dur, déjà sur Vita c'est assez dur, mais alors de contrôler la Vita c'est assez dur, sans l'avoir bien en main c'est encore pire. Donc voilà, bon j'avais déjà un peu testé vite fait, voir ce qu'il valait, donc j'ai déjà la carapace qu'on peut avoir dans ce truc là, dans ce machin. Alors on voit rien du tout par contre, sur l'écran je suis en train de m'en rendre compte là, alors on va voir si en mettant ça on voit mieux, on ne voit pas mieux. Alors je vais regarder dans les paramètres, voir si ça modifie un peu le truc, parce que là, si vous ne voyez pas ce qu'il se passe dans le jeu, honnêtement ça va vous saouler. Voilà, je pense que là comme ça, ça ira, je l'espère du moins. Allez c'est parti ! Alors, hop, on fait ça. Ah d'accord, ok, toi t'es comme ça. Une petite colate là, voilà une petite colate. Donc ça c'est de la vie, je n'ai pas été touché, donc ça va. Donc c'est la première partie, alors attendez on va voir si, parce qu'en fait je peux peut-être avoir mieux, parce que là on ne voit pas, enfin c'est un peu, un peu trop d'exposition, là ça serait pas mal, ça serait plus ça qu'on a à l'écran. Donc voilà, désolé, désolé, désolé. Voilà, hop, on continue. Il est vénère, mais on ne peut pas m'avoir, parce qu'il y a des trucs. Alors, c'est un peu compliqué. Ouais, les joysticks de la Vita, ils sont un peu compliqués quand même à gérer. Franchement, j'avoue que, bon, je n'y joue pas non-stop aussi, peut-être que c'est ça. Mais, bon. Bim ! Hop, ils sont morts, ils sont morts. Alors c'est le tout début, hein. J'espère que ça ne va pas trop vous spoiler. Donc ça, c'est l'armurerie. Donc vous voyez que là, il n'y a pas beaucoup d'armes, mais je vous assure qu'en faisant les niveaux à force de progresser, on débloque énormément d'armes. Donc je vous conseille de le commencer quand même en normal, c'est pas mal. Parce que si vous commencez dans les autres niveaux, vous n'avez pas les armes d'améliorer. Et si c'est le cas, ça va être un petit peu galère. Je vais faire tout le premier niveau, comme ça. Alors, on va voir un peu ce que ça donne. Je n'y ai pas du tout joué sur la Vita. Je n'y ai pas du tout joué. Donc je sais les niveaux que c'est. Je vois ce qu'il faut faire. Par contre, la maniabilité n'est pas du tout la même. Et donc, on va voir un peu si c'est jouable ou pas. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de... Comment dire ? De zombies au début. Mais bon. Hop, on se concentre un peu pour aller tirer. Ah merde ! Hop, voilà. Alors, je ne vais pas au corps à corps. Parce que sinon, je prends l'habitude d'aller au corps à corps. Et comme je vais sûrement vouloir le faire en morbide ou comme ça, une grosse difficulté. Je n'ai pas envie de... De prendre le risque de... En fait, je le fais que s'ils sont près de moi là et que ça devient un peu pressant. Je le fais. Mais sinon, je ne le fais pas. Sinon, je ne le fais pas. Alors déjà, petit hic. Comme il n'y a pas les gâchettes. On le sait tous maintenant qu'il n'y a pas les gâchettes. Sauf que la manette de PS3 ou PS4A. Et bien le problème, c'est que quand on essaye de mettre un coup de... Comme je l'ai fait là, un petit coup de couteau. Ça là, c'est rond. Sauf que rond, on ne peut pas viser. En n'ayant que rond, on ne peut pas viser. Donc ça va être un peu chaud. Ça va être un peu chaud, je vous avoue. Il n'y a pas des trucs... Ça, il me semble qu'il y a des trucs à se faire là. Alors le début est assez simple. Vous voyez, je tue en une balle à chaque fois. En restant appuyé, on concentre la puissance. Et dans le coup, on va améliorer un peu la cadence de tir. Ça permettra d'être un peu meilleur. On va faire toute la première partie avec une seule arme, je pense. On est des warriors, on est des fous. On ne va pas faire les fous. On va faire... Alors quand ça devient un peu compliqué, on a des petits leurres, on a des petits trucs. Vous voyez, sur le côté là de... Ah mince ! Je suis en train de vous expliquer. Il y en a un qui m'a grillé. Ici là, on a des grenades, des leurres pour quand les machins s'approchent. Et bien ça, ça les attire en fait. Ça attire les zombies. Ça évite que tu sauttes dessus comme des morts de faim. Ils vont se diriger un peu vers le... Lui, il buggait, je crois. Non ? Alors, crac. Ouais, d'accord. Alors ça, c'est un truc qu'on peut ouvrir. D'accord. Ok, là, il y a eu un petit problème de... Bon. Il vient d'être mis, hein. Je viens tout juste de voir qu'il est disponible. En fait, je l'ai vu un jour avant qu'il le soit. Donc là... La vidéo va sortir un peu plus tard, hein. Par contre, ils sortent de nulle part, là. On est d'accord. Ah. Ah, y'est, par contre. Alors, distributeur, ça me donne des vies, vous voyez. Quand j'appuie là, hop, une vie. Alors, il y a un petit défi à faire. Si on passe le premier niveau sans se faire toucher, on gagne un trophée. Alors, honnêtement, le défi, c'est de le faire en morbide. Vous n'y arriverez tout simplement jamais. Enfin, c'est possible, hein. Mais à mon avis, vous allez recommencer un nombre de fois... Un nombre de fois pas possible, je pense. Allez, on y va. Défonce, une défonce, une défonce, une défonce. Oh. Oh. Alors là, on voit là, on a la fin. Enfin, c'est pas la fin de l'épisode. C'est pas la fin de la mission. Mais on va aller là. On va peut-être se faire tuer. Parce que c'est un endroit où il y a énormément de vies de nuit. Mais on va essayer de faire sa propre, de pas se faire tuer. Parce qu'on est en live. Je n'ai pas envie de recommencer une vidéo. Où je dirais, regardez, je me suis pas fait tuer. Boum ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Bim ! En plus, vous voyez, on a un truc à aller chercher. Alors ça, c'était un... Autant pour moi, c'était une... Hop. Alors, il faut bien fouiller tous les coffres. Parce qu'on retrouve toujours quelque chose. Là, vous voyez, on fouille ça. Ça nous donne la carapace 2, maintenant. Et voilà, on entend les petits bruits de zombies. Il doit y avoir des zombies pas loin. Les gros sont redoutables. Il faut faire super gaffe. Il faut faire super gaffe. Parce qu'ils sont très très résistants. Puis, ils vous mettent un coup. Ils vous mettent un coup. Ça fait mal. Alors, à ce niveau-là, c'est pas énorme. Mais bon. Dans les niveaux suivants, il faut avouer que ça fait mal. Hop. On va racheter ça. Parce que j'ai tout utilisé comme un gland. Hop. On va prendre ça. On va jeter un autre comme ça. On peut pas. Mais c'est pas grave. Allez, on y va. Alors là, il faut se concentrer et tirer juste. Hop là. Alors, le jeu, il coûte 9 euros. Je crois 10 euros avec le petit DLC. Donc, moi, je les ai tous eus gratuits via le PSN. Parce que je l'ai eu gratuit sur PS3. Ils l'ont ressorti encore en gratuit via le PS Plus pour la PS4. Et comme je l'ai sur PS3, je peux le télécharger gratuitement sur la PS Vita. Chose que j'ai bien évidemment faite. Puisque... Alors, je sais pas ce qu'il... Ah, ça y est. Putain, il avait un peu la guerre. Hop. Alors là, c'est des petits. Il suffit juste de tirer des balles. Il te fait et il meurt de suite. Alors, faut bien faire gaffe de les voir. Parce que sinon... Ça sert à rien de s'exciter. D'utiliser des grenades ou des trucs qui sont nombreux. Mais ils ne sont pas violents, on va dire. Ils ne sont pas violents. On va tirer. Hop, hop. Alors, j'avoue que... C'est quand même mieux. Parce que la PS Vita ne bouge pas. Et dans le coup, vous voyez un peu mieux le jeu. Mais... Bim, bam, boum. Tiens. Alors là, ça... Voilà. Ça, c'est déjà un bon truc. Il faut penser aussi à jouer avec les voitures. Je ne le fais pas là. Parce que... C'est pas... Alors lui, il est redoutable. Il faut faire vraiment gaffe. Puis... Ça va. C'est quand même assez jouable avec le joystick de la Vita. Je pensais que ça allait être plus galère. Mais ça va. C'est faisable. Alors, je ne dis pas en morbide ou quoi. Je ne dis pas que ça va être super facile. Et tout. Mais bon. Surtout que là, il n'y a pas de grande difficulté. C'est que du petit zombie. Vite fait. Après, honnêtement, il y a des mutations et tout. Les machins, ils vous tuent en un coup. Voir deux, ça dépend de la difficulté. Mais en général, celui auquel je pense, il tue en un coup. Et... Bah, ça fait un peu... Ah, vous voyez, on se fait surprendre des fois. On se fait surprendre. Il m'a mis un coup dans le dos, le bâtard. Le bâtard, si je dois dire. J'ai le droit d'utiliser des insultes, les gars. Honnêtement, si je joue à un jeu comme ça, je risque des fois de flipper. Pas forcément tout le temps. Parce que je ne suis pas non plus... Je ne suis pas une fiat, voyez-vous. Mais, c'est vrai que des fois, on est surpris. Quand on est à fond dedans. Et, bah... Vous avez vu que... Voilà, en plus, ils éteignent les lumières, les bâtards. Ils le font exprès. Ils le font exprès. Moi, je dis que, de toute façon, tout ça, c'est tout effet exprès. On va niquer eux, là. Et on va faire gaffe, quand même. On va faire gaffe à ce qui pourrait nous arriver. Là, vous voyez, par exemple. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer là-dessus. Ça va tous les attirer. Et ça va éviter de me faire... Va me faire niquer. Alors... Vous voyez ? Il y a des fois, on ne les voit pas. Je vous avoue que, sur l'écran, autant de la PS3, que de la PS4, que de la Vita, il fait très, très, très sombre. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment ce qu'il y a, ce que moi, je vois. Et... Ah, j'ai encore... Alors, il faudrait que... Que je trouve... Ok, c'est croix pour courir. Alors, attendez, on va essayer de niquer eux, là. Ok, bon, ça ne me donne rien, tant pis. On les a ratés, c'est pas grave. Là, on ne va pas oublier ça. Alors, il faut faire vachement gaffe. Des fois, il y a des machins qui sont collés au mur, là. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire voir. Ah, ben non, c'est la fin, déjà. C'est la fin. Bon, ben, voilà, c'est la fin de la mission, les amis. Alors, ben, que dire de ce jeu ? À part que c'est un jeu... Vraiment que je surkiffe. C'est un jeu... Quand je vous dis que je l'ai... Mais je l'ai dosé. Je l'ai vraiment dosé. Je l'ai terminé sur la PS3. Je ne l'ai pas encore terminé sur la PS4, mais c'est parce que je fais un live avec un ami qui est nul autre que PsyDark sur YouTube. PsyDark nous n'est sur YouTube et sur Twitch. Et on fait du live sur Twitch à ce jeu, sur ce jeu. Et honnêtement, on s'éclate. On l'a mis en difficulté un petit peu trop élevée. Je vous avoue qu'on est bloqué en ce moment. Mais honnêtement, on s'éclate. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez voir encore plus de gameplay sur ce jeu, n'hésitez pas, je ferai peut-être la suite. Ça se trouve, je vous ferai un let's play de tout le jeu. Vous voyez, on en est ici. Donc, si vous voulez un let's play de ce jeu, n'hésitez pas, je vous le ferai. Mettez-le dans les commentaires. Marquez que vous aimez. Et je vous le ferai. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Twitch, à ma chaîne Twitch, à ma page Facebook. Et puis d'aller voir un petit peu mon site Internet que j'ai écrit. Tous les liens seront dans la description. Allez, sur ce, les amis, je vous laisse. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, salut !